Dans les coulisses des guerres mondiales. Le XXe siècle fut l'époque la plus sanglante de toute l'histoire de l'humanité. Durant cette période, pour la première fois, on a fait connaître au monde entier le concept d'une guerre mondiale. La première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale ont provoqué au total la mort de 65 millions de personnes. Près de la moitié des victimes étaient des civils qui n'avaient rien à voir avec ces conflits. Enfants, femmes et personnes âgées sans défense, tous furent cruellement massacrés. On peut en effet se demander comment le monde s'est retrouvé plongé au milieu d'une telle folie meurtrière. Comment les hommes ont-ils pu sacrifier si aisément leur propre pays et ceux des autres ? Quelle idéologie se cachait derrière tant de cruauté ? Dans ce film, vous découvrirez les réponses. Dissimulé derrière le voile de la guerre Les guerres existent depuis presque l'aube de l'humanité. Les conflits d'intérêts politiques et économiques ont conduit les hommes à se soulever les uns contre les autres. armes et armées se développèrent parallèlement et les guerres devinrent de plus en plus violentes et destructrices. Toutefois, jusqu'à la fin du 19e siècle, ces guerres se résumaient à des batailles frontales. Les soldats des deux armées adverses s'affrontaient sur un champ de bataille là où tout se déroulait. Dans ce type de conflit, seuls les soldats étaient tués. Mais au 20e siècle, une nouvelle stratégie de guerre est née, prenant pour cible non seulement les soldats, mais également les populations civiles. Les répercussions de tels conflits ne se sont pas seulement fait sentir dans quelques pays. C'était comme si le monde entier était pris dans un terrible étau. Tout au long des siècles, la guerre a provoqué beaucoup de souffrances et de nombreuses pertes en vie humaine. Des prophètes, qui ont été envoyés aux hommes comme messagers, les ont mis en garde contre ces calamités et ce chaos. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. De même, aux Madians, nous envoyâmes leurs frères Chouaïb, qui leur dit, « Ô mon peuple, adorez Allah et attendez-vous au jour dernier et ne semez pas la corruption sur terre. » Par la voix de leurs prophètes, les fils d'Israël ont fait une promesse à Allah, et celle de ne pas répandre le sang. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. « Et rappelez-vous, lorsque nous obtîmes de vous l'engagement de ne pas vous verser le sang, par le meurtre de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons, puis vous y avez souscrit avec votre propre témoignage. »